Terre et Vigne de l'Aube avec la Chambre d'Agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement. La cérémonie des étoiles de la terre et de la vigne soutient les initiatives agricoles auboises. Si le jury a présélectionné 21 coups de cœur, 8 trophées ont été remis. A l'instar de celui de David de Amers, cet entrepreneur en informatique a quitté Paris pour trouver une meilleure qualité de vie en famille et créer une chèvrerie à coup secret. On s'est installé sans aucun contact avec le monde agricole. On a mis toutes nos économies dedans. C'était qu'au départ, on était des néos qui avaient des idées un peu tordues. De faire le lien avec le monde agricole, c'est quelque chose qui fait du bien. La Chambre d'Agriculture et Terres et Vignes affirme leur soutien pour des projets répartis dans 8 catégories. Un tourisme, échange entre générations, la ferme de la diligence a été quant à elle récompensée pour sa démarche de proximité. Elle a ouvert deux points de vente directs à Aubeterre et Saint-Julien-les-Villas. C'est très gratifiant. On voit ce qu'on produit et aller jusqu'au client final. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant quand on était juste une petite part de la filière. Qu'elle soit collective ou individuelle, c'est trop fait récompense des initiatives qui participent au maintien ou au développement de l'agriculture, comme la création d'une IGP cidre du Pays d'Hôte, l'usage du numérique au service de la viticulture bio ou la création de valeurs ajoutées en ramassant des cailloux dans les parcelles du Barrois. Puis après, les gens me faisaient travailler pour avoir des cailloux. Puis après, les communes, les collectivités. C'est une récompense et ça va nous permettre d'aller encore un peu plus loin et de croire véritablement dans cet avenir, dans cette reconnaissance. Quelque part aussi, c'est une reconnaissance pour le monde viticole, dans le sens où ça montre aussi que la viticulture est en train de se bouger par rapport à l'urgence climatique, par rapport au réchauffement et par rapport à l'écologie en général. Ça peut être un moyen de reconnaissance, de montrer, de dire, vous voyez, on a été reconnu quand même sur le département parmi une multitude d'autres projets. En discutant un petit peu avec des récipiendaires de l'an passé, ils nous disent que ça les a vraiment bien aidés quand même. Ça peut avoir des bonnes retombées. Les buts ne sont pas communs, mais que la démarche intellectuelle, elle va vraiment dans le même sens. Pour s'ancrer dans l'avenir, la démarche de l'IGP, le ramassage de cailloux, on voit bien les circuits courts, mais c'est plein de bonnes idées. Pour nous, c'est vraiment que du bonheur. Parfois isolés de leur exploitation, ces trophées témoignent de l'admiration et du soutien du monde agricole à tous les candidats. Terre et Vigne de l'Aube, avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501